Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va parler de mes Camponotus Singularis. Alors vous voyez qu'elle a un convain très très généreux, ça fait bientôt un mois qu'elles sont sorties de la peau hivernale. Bien que la peau se fait à 18 degrés chez elle, c'était pas vraiment froid, donc ça continuait on va dire d'évoluer. Ici vous voyez donc à l'image mon superbe major qui est très calme, parfois il ose sortir comme ici à l'image, mais il change très vite d'avis, vous allez voir. Je pense que dans la colonie c'est lui qui est le plus couillon en fait, vraiment. Là il a l'air vraiment, on se dit il est solide, agressif, grosse manipule, il est grand, waouh, impressionnant. Là j'ai juste soufflé, regardez, faut pas longtemps pour qu'il parte, j'ai à peine soufflé, genre respiration, rien de plus. C'est incroyable, c'est un couillon fini, vraiment. Pourtant par rapport à ses soeurs, il est monstrueux, on va pas se mentir. Il n'y a pas fallu longtemps pour qu'il retrouve le chemin de son tube. D'ailleurs, en parlant de tube, vous voyez que celui-ci est bien plein, l'autre ce que j'ai fait, en fait j'ai réduit l'entraide du coton, j'ai mis une sorte de carton plié comme en arrondi en soi pour qu'elle puisse juste rentrer, mais avec une petite difficulté. En fait j'ai remarqué que beaucoup d'espèces aimaient justement avoir l'entrée de leur habitat, entre guillemets, vraiment réduit. Ça me semble logique en soi, mais c'est vrai que c'est un plus. Donc là je l'ai fait de cette manière, c'est pas esthétique, mais c'est fonctionnel quoi. J'ai commandé deux tubes parce que vous voyez qu'elles sont trop en fait. Pour l'instant le tube est limite, donc elles sont dedans, ça suffit, mais c'est vrai que ça manque un peu de place. Vous voyez d'ailleurs une nouvelle naissance, due à cette coloration de tête jaune, c'est assez significatif justement, parce que la coloration vient avec le temps et ici on peut tout simplement dire, voilà, c'est une nouvelle naissance. Ça c'est vraiment sympa parce que je me dis que ça progresse, ça continue. Vous voyez aussi des différences de coloration, donc certaines sont toutes rouges, d'autres sont un peu bordeaux, d'autres sont rouges et noirs, enfin c'est hyper impressionnant, j'adore perso. Si vous avez bien vu, j'ai également un cocon qui est potentiellement un futur major, et je pense qu'il y en a peut-être deux, mais je ne suis pas certain, parce que c'est vrai que je n'ai jamais vraiment la visibilité totale sur le couvain, enfin du moins je l'ai partiellement. Donc voilà, je suis certain qu'il y a un major en cours, ça c'est sûr et certain. Il y a des larves qui sont potentiellement destinées à l'être également, et à l'image, bah ouais, quelle est donc cette ouvrière toute noire ? Ici à nouveau, à part la physogastrie où on voit justement la réserve de liquide en soins à l'intérieur, pour le reste, bah ouais, l'ouvrière est bien totalement noire. Et ça c'est un truc de dingue aussi. En la filant, je me suis dit, bah attends, on a un petit problème ici aussi, non ? Enfin bref, moi j'ai le don pour avoir des espèces un peu particulières et des colorations qui changent comme ça. Mais bon, ça fait plaisir sincèrement. Bref, comme vous le voyez, elles sont magnifiques, c'est un peu ma première fierté dans l'élevage, parce que bon, ce n'est pas à donner à tout le monde, ni même évident, de faire grandir cette espèce, bien que cela reste une Camponotus, donc réputée plus facile on va dire, à part pour la période justement où on est en fondation. Bon, affaire à suivre. Là, la prochaine étape pour elles, c'est de leur trouver une cuve, tout simplement pour moi pouvoir les filmer sans ouvrir la cuve en fait. Tout simplement pour filmer à travers le verre. Ici, vu que c'est une boîte qui certes garde bien l'humidité dans l'air, parce que c'est du plastique et autres, ça aide, mais pour le reste, c'est vrai que niveau visibilité, c'est pas dingue, quoi. Beaucoup de reflets, enfin, c'est pas top. Donc la prochaine étape, je vais leur trouver une belle petite cuve, aménager, je vais garder mon système de tubes, parce que ça fonctionne très bien, et ce que je vais essayer de faire par contre, c'est de ranger un peu ça plus correctement, vous voyez, genre essayer de trouver quelqu'un pour me faire des impressions 3D, une sorte de petit rack 3 tubes, avec la possibilité d'en empiler 3 au-dessus, mais de manière décalée, comme ça, ce que je ferais, c'est que je relierais les entrées des tubes avec genre des cordes ou des cordages, pour qu'elles puissent monter, etc., quoi, vous voyez un peu l'idée. Mais je pense que je vais rester sur des tubes, franchement, ça marche bien, j'ai pas envie de le mettre en nid, je préfère garder pleine observation comme ça, et ça me convient très très bien. Franchement, c'est une espèce magnifique, hein. Vous allez remarquer, si vous en possédez, qu'une fois que vous atteignez les 50 ouvrières, plus ou moins, avant ça, elles sont 1 à 2 dans l'air de chasse, une fois qu'on dépasse le nombre, en général, elles sont de 5 à 10 assez souvent, ce qui fait déjà 10-20% de la colonie, mine de rien, parce que c'est vrai que 50 ouvrières, c'est pas énorme, mais vu leur taille, ça paraît vite impressionnant. Alors, vous voyez également qu'on a une ponte récente de marraine, on voit, hein, plein de petits œufs qui traînent à gauche, à droite, ça, c'est hyper impressionnant. J'ai eu trop 4 naissances ces derniers jours, j'ai encore une ou deux naissances qui doivent arriver, et il y a des cocons qui sont, je veux dire, à moitié d'évolution, franchement, c'est bien, ça évolue, je pense que cette année-ci, si tout va bien, je devrais monter à 150-200 ouvrières, sans trop de problèmes, maintenant, à moi de suivre également, avec la protéine et les aliments nécessaires. Vous voyez à l'image, j'ai quelques cocons, notamment celui en plein milieu, qui est de très bonne taille, et si vous regardez bien, on voit déjà apparaître la tête un peu blanchâtre, très large. Et en bas à gauche, vous voyez une larve qui est en train de remuer, de très grosse taille d'ailleurs, qui se prépare à tisser, en fait, tout simplement. Là, c'est vraiment une phase de tissage. Par la suite, j'ai pu observer qu'elle commençait à tisser réellement son cocon, et c'est toujours hyper intéressant. D'ailleurs, le tissage d'un cocon, ça peut prendre 24 heures parfois. C'est hyper long, et ça demande beaucoup d'énergie pour la larve. Je vous avais filmé à l'époque d'ailleurs, une Fetchinkoi, une Camponotus Fetchinkoi, tisser son cocon totalement. Ben, bon, totalement, non. Elle avait fermé totalement la première couche, mais il faut savoir que, 6 heures après, si vous regardez encore avec une forte lumière, vous allez voir qu'elle tisse encore à l'intérieur. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est une étape très importante. Et ici, ben, j'ai pris une ouvrière qui, bon, elle était un peu perturbée. C'est un peu du Kung-Fu chez les Singularis, vous voyez. Elle met des attaques dans le vent assez rapides. Bref, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai juste apprécié le moment. Et d'ailleurs, je sentais sur ce... À chaque attaque, je veux dire, l'impulsion sur mon doigt. Franchement, c'est hyper stylé. D'ailleurs, les Camponotus Singularis, je vous invite à les prendre sur vos mains et autres, il n'y a aucun souci. Franchement, pour qu'elles vous attaquent, déjà, bon courage. Et de plus, elles sont hyper détentes. Franchement, ce n'est pas du tout une espèce agressive. Elles sont très calmes. Franchement, je... C'est une espèce géniale. Ce n'est pas simple. Il faut avoir un peu de... Je veux dire, à les observer, on va dire. C'est déjà la clé. Avoir de la patience et se rendre vite compte de ce qui ne va pas. Mais sinon, c'est une espèce incroyable. Enfin, voilà. Je voulais juste vous remontrer un peu. Mais Camponotus Singularis, on les reverra bientôt si je change de setup. Et sinon, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos, forcément, l'équipe. Merci en tout cas. Dernière ligne droite pour les mails. Je compte sur vous. C'est parti, les gars. Et les demoiselles, bien sûr. A bientôt, l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt, l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada